Bonjour à tous c'est SavoirDev, aujourd'hui on se retrouve pour le huitième épisode de cette série dans laquelle je vous apprends à réaliser un clicker game sur Unreal Engine 4. C'est une série totalement gratuite donc par conséquent si vous voulez me soutenir pour que je fasse d'autres séries dans le style, j'ai déjà en tête de faire un jeu de zombies, je vous invite à vous abonner sachant que sur ma chaîne je parle beaucoup de création de jeux vidéo et de tout ce qu'il y a autour de cette industrie donc si vous voulez vraiment me soutenir et m'aider pour la chaîne abonnez-vous c'est gratuit ça prend pas beaucoup de temps également allez sur mon site internet lien dans la description et j'ai aussi créé un instagram donc lien dans la description allez voir ça bref dans cet épisode nous allons d'abord commencer par reset lorsque le mob meurt parce que je vous rappelle qu'actuellement la vie continue de descendre sans être remis à zéro on va également créer un système de niveau avec un kit feed pour faire simple d'ailleurs ça l'est lorsque l'on tue x mob alors on monte de niveau et tous les cinq niveaux à peu près un boss apparaîtra mais ça on verra ça plus tard pour ce faire ça va être assez simple vous verrez rien de bien nouveau techniquement parlant normalement il n'y aura pas de problème bon trêve de blabla préparez vous car l'épisode va commencer re donc on se retrouve comme d'habitude dans notre projet alors une fois n'est pas coutume donc on va continuer à vous montrer qu'est ce qu'on a fait donc à chaque début d'épisode je vous montre qu'est ce qu'on a fait dans le dernier épisode dans le dernier épisode pour rappel on a fait les dégâts donc quand on clique sur le personnage ça fait des dégâts si on clique à côté ça ne fait rien c'est que quand on clique là dessus et quand on appuie sur la touche j on peut augmenter les dégâts donc évidemment un terme on ne mettra pas qu'on puisse augmenter les dégâts aussi facilement mais juste pour les tests c'est cool et à chaque fois que le personnage meurt il change de skin le problème étant qu'il est toujours en dessous de 0 donc pour l'instant ça ne marche pas ce qu'on va faire c'est on va commencer par reset la vie et faire en sorte qu'elle augmente dès qu'elle est reset on fera le système de niveau juste après puisque aujourd'hui on va faire le système de niveau et système de vie alors pour reset la vie ce qu'on va faire c'est on va faire un système de save hill donc c'est à dire on va sauvegarder la vie pour ensuite la reset parce que je vous explique le problème c'est que si jamais la vie est égale en dessous de 0 et qu'on veut la multiplier fois 1,2 par exemple pour le prochain mob le problème étant c'est qu'on va pas garder la vie d'avant on va pas pouvoir récupérer la vie d'avant parce que si on récupère la vie elle sera égale à 0 vu qu'elle est déjà morte vu que le personnage est déjà mort c'est pour ça qu'il va falloir faire un système de save donc à chaque fois que le personnage paune on récupère sa vie on la sauvegarde dans une variable et cette variable on pourra la réutiliser pour reset la vie après et ainsi de suite et ainsi de suite je sais pas si vous avez très bien compris mais ça nous permet que ce soit beaucoup plus facile à faire et au moins sauvegarde la vie on peut l'augmenter ainsi de suite comme ça à l'infini donc on va déjà aller dans le serve personne caractère on va créer une nouvelle variable on va appeler save hill alors vous pouvez mettre encore une fois une intégrée c'est cool c'est il on va également créer un personne alors personne vous l'appelez comme vous voulez moi j'appelle sa personne c'est en gros ça sera la variable qui nous permettra d'augmenter la vie donc personnellement je la mette à 1,2 donc si on met 1,2 ça augmente de 20% si on met 1,4 ça augmente de 40% etc si vous mettez 0,8 du coup ça enlève de 20% voilà c'est des maths très simple vous inquiétez pas c'est le coefficient multiplicateur c'est juste très simple c'est le cm donc là personnellement je vais mettre 1,2 parce qu'au fur et à mesure en fait plus le chiffre sera haut plus a augmenté c'est logique donc quand c'est à 15 ça va pas monter de beaucoup mais quand ça sera à 150 ça va augmenter de 25 en 25 par exemple ça va augmenter beaucoup plus vite au fur et à mesure évidemment on pourra modifier on pourra modifier cette valeur vu que c'est une variable c'est ça qui est cool on pourra tout modifier donc le save hill on met rien pour l'instant et on va faire en sorte que dès qu'on que la partie commence on set le save hill pour ce faire c'est très simple on va aller donc d'ailleurs j'arrange un petit peu on va aller dans notre petite event begin play désolé je recule un peu ça je vais tirer le zen tout et là on va marquer 7 save alors non maintenant du coup non faut récupérer d'abord la rêve du personnage j'ai oublié on fait 7 save hill pour la 7 on récupère encore une variable qui est dans le personnage on va faire un get heal donc on va récupérer la vie du mob on va hop la tirer ici et ensuite ça on le coche ici donc dès que la partie commence on récupère le save hill et on lui donne la variable enfin on récupère le hill et on lui donne on lui donne sa valeur à save hill ensuite on va reset la vie du mob dès qu'il meurt donc pour ce faire alors je sais pas où est-ce qu'on va mettre ça soit on va mettre dans le dead mais ça va peut-être mettre un peu trop de choses là dedans où est-ce qu'on va mettre ça donc là on vérifie si la variable est en dessous de 0 donc si c'est vrai hop on fait spawn un nouvel acteur bon je pense qu'on va mettre ça juste ici on va récupérer la variable on va l'augmenter dès que bah dès qu'on change de personnage en fait donc là hop on va tirer ça on va créer un custom event juste en dessous donc dans le dead system on va mettre ça dans le dead system c'est cool custom event on va l'appeler change hill peut-être on va l'appeler comme ça voilà change hill voilà hop nouvelle petit custom event on va l'appeler juste ici le custom event dans le trou donc là dès que là dès que c'est égal à 0 alors on va appeler ce custom event donc comment je l'avais appelé je m'en rappelle plus change hill je crois oui c'est ça change hill up on est juste au dessus bon entendez je vais peut-être déplacer ça plus tôt soit un peu plus joli hop voilà non on est bon et là donc qu'est ce qu'on va faire on va récupérer encore une fois notre référence à notre personnage je sais que c'est assez chiant de récupérer tout temps à faire du personnage on aurait pu mettre toutes les variables là dedans mais le problème étant si on veut mettre plusieurs mots avec c'est ça aurait été ça aurait été chiant en fait donc on garde dans le personnage c'est cool on tire ça là on fait cette île alors pour le set ce qu'on va faire du coup vu que la variable il sera égal à 0 vu que l'aller à 0 on va d'abord hop faire guette c'est il ensuite on va faire un fois donc là on va marquer fois une tailleur fois flotte fait très attention une tailleur fois flotte up et ensuite hop le problème étant que ça fait un petit et un flotte à la fin mais on s'en fout vous voyez quand je tire ici ça ça crée automatiquement un pin de conversion up pour transformer le float donc le nombre en virgule à un nombre entier hop on tire ça juste ici et on va multiplier par notre variable pour cent donc on récupère encore une fois ça récupère la variable get person et hop on la récupère et on la met juste ici donc là on va récupérer la variable donc pour relire le code on va récupérer les deux variables donc le save il qu'on a qu'on a créé au tout début dès que le mob à spawner donc du coup là c'est égal à 15 vu que le vu que la vie du mob était égal à 15 au tout début on multiplie par 1,2 donc si on fait un petit calcul up tac ont fait 15 attendez j'attends que ça se lance 15 x 1.2 1.2 ça a passé à 18 et ensuite on remet à jour la variable il est dès que le prochain mob va respawner il aura 18 en vie et le save il va être directement mis à jour puisque dès que la partie commence on a mis ici qu'on set le save il avec la variable il c'est assez simple à comprendre c'est surtout des maths en fait mais si vous ne comprenez pas c'est pas très grave donc ça fonctionne c'est bon donc là on fait save et on va regarder ce que ça donne donc là hop on va dans le mob juste augmenter mes dégâts alors je ne sais pas augmenter ok c'est bon là il meurt et repasse à 18 vous voyez il passe à 18 si on fait encore le calcul alors pour bien être sûr on va faire le petit calcul calculatrice je préfère utiliser une calculatrice fait partie de cette génération je suis désolé 18 x 1.2 21,6 hop logiquement il va pas avoir de nombre à virgule vu que c'est une tailleur voilà c'est passé directement à 21 et ainsi de suite et au fur et à mesure attendez je met beaucoup plus de dégâts dès que je fais plus regarder hop là ça passe à 104 148 là ça peut être passé à 167 voilà 177 200 etc voilà déjà ça fonctionne on remet à jour la vie c'est cool maintenant on va faire le système de niveau donc comme d'habitude on va aller dans la personne caractère et on va créer notre variable qui va s'appeler level donc on va récupérer le niveau donc je vais faire en sorte que dès qu'on tue deux mobs ça monte de niveau évidemment un terme je mettrai pas de mob mais pour l'instant et on va également du coup créer une variable qui le fit donc le qui le fit c'est pour vérifier combien de mobs on a tué alors je sais pas si on devrait appeler qu'il fit ou pas mais bon je l'appelais comme ça on crée un integer encore l'integer alors vous d'ailleurs vous a remarqué je pense qu'on utilise que ces variables là on n'a pas utilisé beaucoup d'autres ont utilisé quand même ouais des classes une variable classe on n'a pas utilisé autre chose c'est bon ouais c'est vrai que c'est pas un jeu qui a besoin de ça je pense je pense qu'on aura quand même besoin de boolean plus tard mais pour l'instant on n'a pas besoin d'utiliser quelques vecteurs etc mais bon cette série n'est pas non plus pour voir tout ce qu'il ya dans le logiciel c'est pour montrer un petit peu quelques fonctionnalités également comment créer un jeu de clic pour ceux qui se posaient la question et pour ceux qui veulent débuter également alors on a créé d'autres petites variables donc déjà on va faire en sorte que la balle le level soit à 2 1 dès le début on fait up compile et que qui fit bof ouais on met à on va le dans notre parent mom maintenant qu'on a créé nos variables qu'est ce qu'on va faire on va commencer déjà par aller dans l'event begin play et on va c'est dès le début le texte level parce qu'on veut que le level soit ou alors on va le mettre dans l'eventique comme ça il sera mis tout le temps tout le temps tout le temps évidemment à terme on laissera pas ça comme ça parce que sinon ça va être un petit peu ça va laguer un peu quoi mais bon on copie tout ce texte on copie on le colle juste en dessous tac on relit ça au sequence alors si vous voulez une petite technique vous voyez là le trait il passe en dessous des des blocs et des variables c'est assez mode donc fait double clic sur ce trait et là vous avez un petit un petit reroute qui se crée donc s'appelant reroute oui comme ça et voilà c'est beaucoup plus propre je trouve et c'est mieux ensuite ici du coup on va modifier notre append on va marquer level là on supprime le heal on va faire get level voilà donc là on met à jour le texte je pense pas que c'est une c'est de grandes surprises pour vous on a déjà fait ça au début de la série là on supprime le texte render et on va récupérer de l'autre texte render qu'on glisse sur le target parce que on va pas prendre le même vu que c'est là hop vous voyez d'habitude c'est celui là le texte render 2 correspond au level donc on fait un compile et là il me semble que c'est bon je vérifie ok c'est bon donc là dès le début ça met level 1 alors ouais bon on va encore une fois déplacer un peu notre truc parce que on va le déplacer comme ça je pense que là ce sera pas mal non non toujours pas et là voilà c'est pas mal là c'est cool là c'est cool ok de façon à terme je vous ai dit que ça sera des bars donc on s'en fout un peu et voilà donc dès le début déjà on c'est le level c'est cool maintenant on va créer un nouveau bloc qu'on va appeler level up donc je vais faire ses tacs level on va marquer level level système peut-être c'est un petit peu mieux on va mettre une petite couleur donc genre couleur verte c'est cool hop on tire ça tac et à l'intérieur on va créer un custom event custom event qu'on va appeler level up et donc ce level up ça va automatiquement créer un nouveau un nouveau de plus donc c'est très simple déjà on va l'appeler juste ici donc dès que ça c'est égal à zéro on va pouvoir vérifier combien de mobs on a tué donc on va aller ici on va tirer un petit peu le cadre parce que c'est trop petit là actuellement alors juste on va aller ici on va supprimer le 1 ici on va être 0 en fait donc il feed voilà donc on va faire en sorte on va tirer un petit peu le change et l'exétera hop on le tire on le tire on va récupérer ici la petite variable guette qu'il feed donc on va faire quoi on va évidemment l'augmenter de 1 donc on va encore guette on va faire cette plus tôt cette qu'il feed on la sait donc on la mettra à jour tac on relie ça ici on relie sa up à ce qu'elle est là on va récupérer cette variable on va faire plus une tailleur comme d'habitude donc là dès que le mob meurt on va ajouter un outil feed et ensuite on va remettre un branch on va le mettre juste ici et on va faire que dès que ça est égal à zéro est égal à zéro hop ou inférieur à zéro on aurait pu mettre mais bon non est égal à 4 pardon est égal ouais 3 dès qu'on tue 3 mob hop ça va directement vérifier donc si c'est égal à 3 alors on level up donc on va appeler notre voilà j'ai appelé level up on va appeler level up notre petite fonction level up ensuite hop ça on met ça là et même si c'est faux dans tous les cas on change de personnage donc on coche on met les deux les deux notes pour change il est le spawn acteur maintenant dans le velop ce qu'on va faire on va on va peut-être pas le tirer parce qu'il n'a pas besoin d'une grande taille comme ça on va récupérer notre référence du personnage on va la mettre là on va faire cette level hop on le reluit ici donc là on récupère notre variable level encore une fois tac on fait de get level donc on va juste l'acrémenter de 1 pardon on fait plus intérieur plus intérieur comme ça on rajoute un à cette variable level tac on la met là on la descend et donc à chaque fois ça va monter de niveau dès qu'on a tué trois mob et juste il faut penser à un truc c'est qu'il faut remettre le kill feed à zéro sinon ça va tout le temps monté de niveau à chaque fois qu'on tue un mob ça sera même souci qu'avec la vie donc on va encore une fois récupérer le kit feed get kill feed on va récupérer vite fait le set kill feed où est-ce que je l'avais mis voilà non on va juste faire bah d'ailleurs on n'a même pas besoin en fait de le guet en fait on va remettre ça là hop on met le kill feed à zéro et c'est bon là dès qu'on va faire play on va pouvoir tuer des mobs et ça va augmenter niveau au fur et à mesure donc là je vais faire des dégâts alors oui alors j'ai juste oublié deux trucs à faire alors du coup il faut aller dans l'event tic là on va ajouter un nouveau pin parce que là actuellement on voit pas le kill feed donc on va juste faire un print string avec le kill feed comme ça au moins on voit l'évolution de cette variable hop je vais juste récupérer voilà get kill feed comme ça on va voir l'évolution on le met ici tac et donc tous les tout le temps ça va tout le temps nous dire combien on a de mob donc là on a zéro actuellement zéro mob tuer j'appuie sur j pour augmenter mes dégâts non je rappuie deux fois voilà un mob tuer vous voyez que c'est bien monté la vie hop là je suis à 0 mob tuer du coup bon je suis allé un peu trop vite c'est vrai donc on est déjà au niveau 2 donc je vais on va régler doucement donc là hop là je suis à un mob tuer ok je suis à deux mob tuer dès que ça va être égal à 3 ça a augmenté de niveau voilà je suis à 3 de coup ça remis à zéro le kill feed et ça a monté niveau ainsi que la vie a monté tout le temps donc comme ça on peut avoir un certain nombre de niveaux donc j'aurais pu mettre qu'il faut 10 mob de tuer avant d'augmenter le niveau pour l'instant c'est comme ça que j'ai fait donc voilà alors j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous aurez compris comment tout ça fonctionne notamment avec le save il comment récupère la variable la recette au début pour pouvoir récupérer voilà c'est un petit peu de maths un petit peu de technique vite fait c'est surtout logique en fait c'est la logique pour essayer de faire le jeu le plus optimisé possible pour l'instant c'est vrai que c'est pas trop optimisé notamment avec l'eventique puisqu'on a mis déjà pas mal de choses on sait que le texte en boucle alors qu'on n'a pas besoin de le faire en boucle mais bon pour le moment ça suffira on modifiera ça dans le futur pour l'instant on reste comme ça d'ici le prochain épisode continuez de travailler sur eua4 pour vous entraîner bien maîtriser logiciel c'est très important et dans le prochain épisode on va commencer à voir un petit peu l'animation des mob parce que actuellement son position t c'est très moche donc on va voir tout ça sur ces gens bye tout le monde c'était savoir développer